La Côte d'Ivoire affronte les Seychelles lors des éliminatoires de la Côte du Monde 2026, un match qui marque l'entrée en vigueur de la biéterie électronique, une première dans le pays. Pourquoi la FIF a-t-elle fait ce choix ? Quelles sont les dispositions pratiques pour le prochain match des éléphants ? Avec nous pour en parler sur ce plateau, M. Armand Désiré Gourou, il est le directeur exécutif de la FIF. Merci et bienvenue sur ce plateau. Merci, merci à vous, merci à toute votre équipe. Pourquoi la FIF a-t-elle décidé de passer à la biéterie électronique ? Écoutez, nous sommes aujourd'hui à l'heure de la digitalisation, mais il faut tout de suite dire que c'est un projet qui est en gestation pour la Fédération Ivoirienne de football depuis l'arrivée du président Yassine Désiré à la tête de la FIF. Il a souhaité que tout ce qui concerne la biéterie, surtout pour nos compétitions locales, où nous avons véritablement le leader de faire en sorte que la biéterie puisse être en ligne justement pour permettre à ceux qui ont envie d'aller au stade, mais qui ne veulent pas forcément se déplacer pour aller vers un point de vente, pour s'acquitter... Éviter les rangs éminables. Voilà, les rangs. Et puis surtout aussi, en ce qui concerne les marques internationaux, notamment la CAN, permettre à ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui n'ont pas envie de se déplacer, mais la CAN est un produit très attrayant, donc plusieurs voudront aménager leur agenda pour être en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas la possibilité de venir et puis payer le billet au moment où il est, donc déjà depuis leur lieu de résidence, ils ont cette possibilité-là de pouvoir payer leur billet, le garder chez eux, et puis bon, voilà, le jour J, ils arrivent, ils vont tranquillement au stade. Donc c'est un projet porté par le président Yassine Nidiz-Dialo, et on a eu à recevoir plusieurs structures pour travailler sur ce sujet, pour nos compétitions locales, et tout naturellement, c'est des choses pour nous qui vont progressivement remplacer la biéterie physique, parce que ça nous permet de régler plusieurs problèmes à la fois. Vous avez parlé de gestation, de projet qui était en gestation, mais on n'oublie pas la polémique sur les billets vendus au noir. Oui, justement. C'est ce qui a déclenché ou qui a permis d'accélérer ce processus. Ah oui, absolument. Vous savez, quand vous avez la gestion du bien public, il faut toujours avoir une oreille attentive aux autres. Ne vous mettez pas dans une posture où vous avez toujours la tête dans le guidon. Vous avez écouté les ivoires. Il faut écouter. Les consommateurs, il faut les écouter. S'ils ont des désertages, s'il y a des problèmes, il faut les écouter, il faut analyser, il faut voir et puis réagir promptement. C'est ce que la fédération a essayé de faire. C'est vrai que le projet, il est en gestation. La fédération a tenté de réfléchir pour essayer de faciliter la tâche à tous ceux qui veulent avoir des billets, aussi bien pour les compétences locales que pour les compétences internationales. Et puis, bon, vient ce problème. J'allais dire, cette situation déplorable dont les gens ont parlé, la vente de billets, bon, mais vous savez, c'est un problème qui ne date pas de maintenant, qui est vieux comme le monde. Des gens qui achètent plusieurs billets et qui les revendent à des prix bien plus élevés. Voilà. Malheureusement, c'est un phénomène qui existe, surtout quand la loi de l'offre et de la demande se fait prévoir. Alors, vous savez, ces marques, oui, il y a eu ce problème. C'était des marques très importants. Tout Ivoirien voudrait vraiment assister à ce marque. Voulait revoir son équipe, oui. Et puis, le premier problème qu'il y a eu au niveau de l'organisation, c'est que le marque a été délocalisé. C'est un marque qui était prévu se dérouler dans un stade de près de 50 000 places. À la dernière minute, pour les raisons que vous savez tous, le stade a été délocalisé dans un stade de 20 000, 22 000 places. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas servir tout le monde pour la qualité des adversaires qui étaient là. On jouait quand même le premier africain. Le Maroc. Le Maroc. On jouait aussi l'Afrique du Sud. Oui. Très beau match face à l'Afrique du Sud. Donc, les Ivoiriens et tous ceux qui sont friands du football, surtout ceux qui sont supportés des éléphants, voulaient être des témoins privilégiés de cette rencontre. Et donc, les billets ont été rapidement coulés. En 48, 72 heures, il n'y avait plus de billets. Et puis, bon, tout naturel, les petits malins ont commencé à faire leur jeu dans certains endroits. malheureusement, c'est des choses qu'il faut condamner, qu'il ne faut pas accepter. Mais là, vous avez repris la main. Vous avez repris la main. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises pour éviter justement que ce genre de cas se reproduise ? Parce que quand même, la technologie a ses limites. Ah oui, absolument. Absolument. Mais vous savez, quand on prend une mesure, on prend toujours des précautions derrière. Et ces précautions, nous avons associé toutes les structures étatiques pour pouvoir faire la veille derrière. Donc, tous ceux qui voudront jouer les petits malins, ils seront tous prêts. Parce que les billets que nous mettons pour le Mac de 17 en circulation, c'est des billets qu'on peut tracer. Et il y aura combien de billets ? Alors, il faut dire, on va partir sur la base des 49 877 billets. Ce qui n'est pas contraire à ce qui a été annoncé. Parce qu'à la conférence des presse, nous avons annoncé 44 460 billets. Mais il faut dire que les 44 470 billets, ce sont les billets en vente. Et il y a les invitations. Donc, à ces 44 000, quand on ajoute les invitations, c'est là qu'on se retrouve à 49 877. Donc, ce sont ces 49 877 qui sont attendus au stade pour ce match contre le Seychelles. Donc, des billets ont été produits, cette fois-ci produits par la Fédération elle-même. D'accord. Avant, les billets n'étaient pas produits par la Fédération ? Non, avant, c'était un prestataire. On voyait un prestataire, on lui envoyait les informations. Et depuis, donc, son atelier, il produit les billets. Cette fois-ci, c'est la Fédération elle-même qui a produit les billets avec ses moyens techniques. Parce que nous préparons la CAN et vous savez que quand on prépare la CAN, c'est un ensemble de dispositions qu'on prend. Et la CAF a donc permis que la Fédération prenne ses dispositions. Donc, on a reçu les équipements, le matériel nécessaire. Aujourd'hui, vous voulez un billet, ce billet, quand vous arrivez, toutes vos informations sont transcrites sur le billet et on vous donne le billet. D'accord. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas acheter 3 ou 4 billets. Non, vous pouvez acheter au-delà. Ce que nous avons pris comme disposition, par individu, nous avons autorisé 5 billets. Donc, aujourd'hui, Eric se présente, il veut 5 billets. On suppose qu'il veut ces 5 billets pour lui et sa famille ou pour lui et des amis. Donc, il ne faut pas tout bloquer. Il a droit à 5 billets. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est la responsabilité d'Eric qui est engagé. D'accord. Eric prend les 5 billets. Les 5 billets sont à son nom. S'il est identifié comme tel, les 5 billets sont à son nom. Donc, si demain, ce billet se retrouve avec une tierce personne qui prend le risque de revendre... Et qu'il y a une plainte derrière... Eric sera saisi. Parce que le billet sera tracé, ça va nous conduire à Eric. Et il va justifier comment son billet ou les billets qu'il a payés se retrouvent quelque part d'autre. Et donc, toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser la piétrie ou ce match Côte d'Ivoire. Oui, techniquement, ça fait ça. Je peux vous le garantir. Et ce sera encore plus corsé pour les matchs à venir. Déjà, nous avons commencé l'opération avec les billets VVIP, VIP, les billets premium, qui sont des billets personnalisés. Là, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas aujourd'hui posséder un billet VVIP, VIP premium, sans que tu ne sois identifié. Ce n'est pas possible. Donc, ça, tous les détenteurs de ces billets seront connus d'avance. Parce qu'au moment où tu veux payer le billet, on prend toutes tes informations. Et cette information réapparaît sur le billet. Si tu veux au-delà de 5 billets, tu veux au-delà de 5 billets, en ce moment, il y a une procédure. Tu saisis la Fédération Ivarienne de football, tu écris, tu envoies un courrier, tu justifies. Pourquoi tu veux ? Est-ce que c'est une institution ? Si c'est une institution, tout de suite, elle est identifiée. Donc, on sait que cette info veut, par exemple, 100 billets pour ses effectifs. Donc, c'est la responsabilité de cette info qui est engagée. Les billets sont émis au nom de cette info. Et tout de suite, on va envoyer. Maintenant, si ces billets se retrouvent, malheureusement, quelque part, d'autre qu'avec les gens, il y a cette info, mais c'est cette info qui va s'expliquer. D'accord. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau le directeur exécutif de la FIF, M. Armand Désiré-Gouraud. Avec lui, nous parlons du match Côte d'Ivoire-Séchelle qui aura lieu le 17 novembre prochain. On a parlé de billetterie. Parlons maintenant des dispositions pratiques. On a l'impression que les informations sur la mobilité sont données un peu en retard par rapport au match. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Non, bon, alors, il faut savoir... Parlons des embouteillages lors des matchs. Oui, alors, il faut savoir apprécier les choses. Nous, dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est de prendre les dispositions pour que chaque Ivoirien qui désire aller au stade ait son billet. Par rapport à ça, nous avons mis en circulation près de 49 000 billets, comme je l'ai dit, donc 44 470 en vente. Nous avons ouvert plusieurs points de vente dans les mairies de Yopougon, à Guiamé, Trècheville, à Boubou, à Niaman, donc cinq mairies. Nous avons ouvert un point de vente au Champroux et puis un point de vente à la Fédération qui ne prend en compte que les billets VIP, VIP et premium. Une fois que l'Ivoirien a son billet, il faut maintenant se rendre au stade. Donc, à ce niveau, des dispositions également ont été prises au niveau, j'allais dire, de la commission de transport. Mais ce que nous faisons, nous réservons un traitement particulier à des personnes qui ont pris le niveau des billets. C'est-à-dire, ceux qui auront les billets VIP, VIP et premium, un traitement leur est réservé. Il y aura des relais parking pour ceux qui auront des billets premium. Pour que ces personnes, au lieu de converger toutes au stade à la San Ouattara, parce que c'est ce qui crée souvent les bouchons, récemment, la grosse difficulté qu'il y avait eue, c'est qu'il y avait une seule entrée pour plus de 40 000 personnes. Et donc, sur cette entrée, se bousculaient les piétons, les motocyclistes, les véhicules. Pour ce match, il y aura plusieurs entrées. Or, ce match, les dispositions étaient ouvertes pour que toutes les entrées du stade soient ouvertes. Donc, accès à toutes les entrées. Ça, c'est-à-dire une disposition. Mais comme je l'ai dit, les dispositions sont prises pour ne pas que tous les Ivoiriens aillent au stade avec leur stade. Imaginez-vous, vous avez un stade de 40 000 places, au-delà, 40 000, 49 000 places. Si chaque Ivoirien doit venir avec un véhicule, il n'a pas de parking pour pouvoir recevoir tous ces véhicules. Donc, déjà, les dispositions ont été prises pour que ceux qui ont des tickets premiums se gardent dans des parkings relais. La commission transport donnera toutes ces informations, mais ils vont se garder dans les parkings relais. Ou des bus vont les récupérer pour les envoyer au stade. Et après le match, les mêmes bus vont les récupérer pour les ramener et sur les parkings relais. On était partout, on a des grands événements, la Coupe du Monde, un peu partout. C'est comme ça, même les officiels. Et ce sont ces exemples qui vous essayez de répécuter ici en Côte d'Ivoire. Absolument. Ça permet tout de suite de déconjectionner les accès au stade. Parce que si vous êtes quatre, que chacun doit avoir sa voiture, ça fait quatre véhicules. Mais les quatre, vous êtes dans un quart. Et là, tout de suite, on règle la question. Voilà. Donc, ce sont ces discussions qui sont prises pour que le jour du stade, le jour du match, j'allais dire le vendredi 17, les choses se passent plus aisément que cela a été pour la première fois. Nous sommes conscients de ce que, pour le premier match, il y a eu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis dus à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, qui ont été jugés d'une façon ou d'une autre. notamment, les différents accès. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que, déjà, au niveau de Nôtre, mais si on revient, on remonte jusqu'à l'autoroute, donc au niveau de Yopougon, il y avait l'autoroute qui a été faite de ce carrefour aux zones industrielles jusqu'à Indépé. La voie a été ouverte. Deux fois, deux voies ont été ouvertes. Donc, les dispositions qui seront prises, c'est que la voie de droite, quand on vient de Yopougon, la voie de droite sera exclusivement réservée aux détenteurs de billets qui ont des pass-parkings. D'accord. Même si vous avez un billet, que vous n'avez pas un pass-parking, vous n'aurez pas accès à ce passage. Donc, il faut avoir un billet, il faut avoir un pass-parking, et puis, à ce moment, le passage est ouvert. Oui. À défaut de cela, il faut être dans les cars de service. Donc, si tu es dans un car qui permet de convoyer des personnes avec un pass-parking, l'accès vous est réservé sur le côté droit. À gauche, ce sera la circulation quotidienne, et puis, bon, ceux qui n'ont pas de pass-parking qui vont donc utiliser la voie de gauche dans les deux sens. Voilà. Donc, ces dispositions ont été prises pour fluidifier, pour fluidifier l'accès au stade, parce que la grosse difficulté qu'il y a eu aussi, c'est, vous savez, pour atteindre le BMP, il y avait plusieurs sorties, plusieurs entrées, et puis, les travaux n'étaient pas suffisamment prêts avant l'accès au stade. Aujourd'hui, l'Avoie a été livrée, l'État a fait des efforts. Pour l'Ossou, le président de la République a donné des institutions suffisamment fortes, et tout a été mis en œuvre pour que, aujourd'hui, l'accès au stade soit très fluidifié. Maintenant, il ne faut pas se lérer. Nous attendons 40 000 personnes, 40 000 personnes forcément s'avant bousculées, certaines habitudes, et nous voulons déjà présenter des excuses à toute la population. Au cas où il y avait, évidemment, des perturbations de la circulation, parce que, comprenez, mettre 40 000 personnes dans un seul sens, forcément, il peut y avoir toujours de petits désagréments, mais il faut que cela rentre dans les habitudes des Yvonais, parce qu'à partir de janvier, pendant un mois, ce sera comme ça. Merci, M. Gourou. C'est la fin de cet entretien. J'ai une dernière question, je ne sais pas si c'est à vous que je dois la poser. Est-ce que le stade de BMP est prêt pour acquérir ce match, quoi d'Ivoire-Séchelle ? Écoutez, il faut que les Ivoiriens se tranquillisent. Si le stade n'était pas prêt, il n'y aurait pas eu de match programmé là-bas. Je pense que si le match a été programmé, ça veut dire que le ballon peut rouler. Et donc, le 17, le ballon va rouler. Merci, M. Armand-Désiré Gourou, directeur exécutif de la FIP, d'être passé sur le plateau de 7info. Bonne suite de programmes sur 7info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada